Bonjour, aujourd'hui je vous propose une aquarelle d'un château fort pour tester 5 couleurs de la gamme New Classic de Winsor & Newton. Vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres couleurs, mais ici l'intérêt est de voir comment on peut obtenir pas mal de nuances avec uniquement ces 5 couleurs. Je vous montre ici l'aquarelle étape par étape et comment réaliser les mélanges de ces nuances. Belle découverte ! Je m'appelle Ariane, de formation artistique et créative depuis toujours. J'espère vous apporter des techniques claires pour apprendre à dessiner, à peindre, à créer. Par des tutos simples, vous avancerez pas à pas à votre rythme selon vos envies et besoins au fil des saisons dans des peintures d'arbres, de fleurs, de paysages simples ou complexes. Pour toujours plus de sérénité, énergie et créativité. Merci de me suivre. J'ai ici testé les couleurs de la gamme New Classic de Winsor & Newton. Cette gamme est composée de 6 couleurs et j'en utilise 5 pour cette aquarelle. Elles évoquent les nuances un peu historiques et anciennes de l'aquarelle, certaines n'étaient même plus utilisées. Elles évoquent des tons chauds, un peu sans sécher, idéales pour réaliser les couleurs de la peau. Il y a également un bleu qui est un pigment très ancien qui remonte à l'Egypte ancienne et un jaune vibrant. J'aime aussi beaucoup le vert de périlène que j'ai découvert qui apporte des verts sombres. Il est très intéressant pour créer des tons cassés en mélange avec des rouges. La marque a décidé de ressortir ces couleurs anciennes. J'ai trouvé cela vraiment intéressant à tester dans le cadre d'un concours qu'ils avaient réalisé. A la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres aquarelles que j'avais réalisées. Voici l'image qui me sert de modèle. Vous avez juste à dessiner le château au centre, sur sa colline, sur votre papier aquarelle. Dans cette aquarelle, je vous indiquerai au fur et à mesure les mélanges utilisés. Vous verrez, nous sortirons un peu du cadre de couleurs type bleu pour le ciel, car nous allons donner ici une ambiance à ce château un petit peu mystérieux. Alors pour la couche de fond, je vous montre comment à partir des couleurs jaune, bleu et vert de périlène, et même avec un peu de violet, vous pouvez former une large gamme de verts. J'ai trouvé un petit peu mystique. N'hésitez pas à revoir le tuto sur le mélange des couleurs. Je vous remets le lien ci-dessus et dans la description. Je vous remets le lien ci-dessus. Je vous remets le lien ci-dessus. Abonnez-vous ! Pour le château, j'utilise des gris et des ocres. Alors voici comment former ces couleurs à partir du jaune, du marron et du vert de périlène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la végétation, je forme des arbres par tapotement horizontaux avec un pinceau plat. Sous-titrage ST' 501 J'utilise également un pinceau fin pour des effets plus petits dans le feuillage. Sous-titrage ST' 501 Dans cette partie, nous allons vraiment finaliser, ramener au fur et à mesure quelques couleurs, quelques couleurs chaudes, foncer certains endroits. Sous-titrage ST' 501 Voilà, notre aquarelle est terminée. A vous maintenant de tester les mélanges. Et je vous montre ici, comme promis, deux réalisations que j'ai faites avec la même gamme de couleurs. Et vous voyez, le choix de nuances est vraiment vaste. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires, techniques d'aquarelles ou récits de voyages illustrés. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir le blog car vous y trouverez des compléments d'informations à cette vidéo ainsi qu'une newsletter à laquelle je vous invite à vous abonner. A très bientôt. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique